Oh les copains, vous m'aviez manqué ! Oh putain, rev'là la pute ! C'est parti ! Précédemment, dans l'épisode 10, les deux bouffons ont eu la visite d'une connasse, d'une très gentille fille, c'était une manga avec un rival qui a cambriolé leur atelier, et maintenant elle est de retour, la sale pute. Oh, quelle belle matinée de printemps ! Mais qu'est-ce que fout là, celle-là ? Euh, celle-là, elle est là. Ouais, c'est bien ça le problème en ce moment-là, ouais. Tu as toujours cette souris ? Ah, c'est bon, hein ? C'est pas un... Allô ? Oui, mais on s'engueulait ! Euh, alors, je suppose que vous avez rencontré votre nouvelle assistante. Notre assistante ? Notre assistante ? Notre assistante ? Notre assistante ! Est-ce qu'après tout, euh, l'amitié ? C'est pas le moment ! C'est un possible... Alors, bon, j'ai passé un an au Japon auprès de Oda-sensei, et puis ensuite j'ai rencontré Urasawa-sensei, c'était trop, trop génial ! Oh, la p... Nan, 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 attention à la baffe ! Oh, c'est horaire... Et aussi, j'ai acheté tous vos mangas, Le Cro-Blanc, j'adore ! Le Cro-Blanc, j'adore ! Je suis jolie... Je suis intelligente aussi... Et puis, bah, ma rebelle est trop chouette ! Elle m'énerve ! Pourquoi ? Elle est parfaite ! Eh, bah, du coup, on la garde, hein ? Bah oui, c'est ça qui me fout en boule ! Et juste avant, j'ai travaillé auprès d'un Français, Tony Vallante, qui habite au Québec, et en fait, c'est l'auteur de Radiante, et du coup, je vous ai ramené des mangas ! Ah ! T'es vraiment en retard, meuf ! Moi, j'ai déjà le Tom 1, il est dédicacé ! Ah ! Euh, Alex, souviens-toi, je l'ai balancé dans le couloir pour un pâté aété ! C'est Radiante, hein, il est dédicacé, celui-là ! Ouh, 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 tu le lances ! Mon gars, c'est génial ! Mais je te déteste ! Ah ! Je te déteste ! Radiante, manga français... Allez, vas-y, fais une coque, Alex ! Dans tes rêves, mec ! Moi, allez ! Cocorico ! Oh, c'est trop mignon ! Oh, je fous ! Écrit par Tony Vallante, avec qui nous avons eu la chance d'avoir une interview que vous verrez en fin d'émission, un Français qui s'est exilé au Canada. Pourquoi c'est intéressant de savoir où il vit, le mec ? Eh bien, c'est bien moins pratique pour les délicasses ! Bref, tout d'abord, résumons l'histoire. Il faut savoir que pour le moment, il n'y a que trois tomes de sortie, donc excusez-nous si cet épisode vous semble un peu léger. C'est l'histoire de Seth, un apprenti sorcier qui s'est vu doté de pouvoirs magiques après avoir survécu à un attouchement de Némésis. Un attouchement... de... de Némésis... Oui, un attouchement ! Il s'est fait toucher, comme je pourrais te toucher toi, ou je pourrais te toucher Élise ! Tu vois, y'a rien de... Oui, bah, c'est bon, tu peux me lâcher maintenant ! Et en touchant un Némésis, soit on meurt, l'hypothèse la plus fréquente, soit on devient un infecté, un sorcier avec des pouvoirs magiques. Ils utilisent alors le fantasia pour lancer des sortes. Mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez ! Le mana, le chakra, le Furyoku, le ki, la force... Mais en contrepartie, vous avez un effet secondaire random qui peut aller de la chiasse chronique à des simples cornes sur la tête, comme notre ami Seth. Mais alors on parle de Némésis, mais... mais au final, qu'est-ce qu'un Némésis ? Et bien c'est très simple, un Némésis c'est un gros monstre qui vient du ciel, on ne sait pas trop d'où, et c'est bien ça le fond du problème. Et Seth va essayer de trouver donc ce qu'on appelle le berceau des Némésis. Ça m'appelle communément le Radiant. Le nom du manga quoi... D'ailleurs on a cherché sur internet ce que voulait dire Radiant. C'est une voûte céleste, d'où provient par un effet d'optique un essein d'étoiles filantes. Ouais, ça n'avance à rien, mais c'est scientifique. Et c'est la classe ! C'est scientifique. C'est la classe. C'est scientifique. Du coup Seth et ses amis vont se mettre en quête du Radiant, mais avant ça il y a un gros problème avec le budget. Ah non mais, là Monsieur Seth, je suis désolé, au vu de vos dernières transactions, on est incapable de dégager de telles sommes. Ouais, bah non mais ce que je me suis dit, l'idée de base c'était que sauver le monde, ça aidait les gens donc... Ah non mais Monsieur Seth, moi je vous parle de rentrée d'argent, je vous parle de bénéfices. Et ici, je ne vois aucun bénéfice qui puisse être dégagé d'une telle entreprise. Ah non, 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 non. Reprenez votre dossier et revenez quand vous aurez un meilleur à compte s'il vous plaît. D'accord. C'est quoi un à compte ? Ah, Monsieur Luffy ! Alors, il est où le vent de piste ? Il va donc traquer les Némésis pour aller les revendre dans la cité des sorciers. Mais Seth n'est pas un sorcier ordinaire puisqu'il a un pouvoir spécial. Oh, dis donc ouais. Wouah, c'est... C'est wouh ! Ah bah on s'y attendait pas hein. En effet, il est capable de lancer des sorts à mains nues alors que les autres sorciers sont obligés d'utiliser des accessoires tels que des gants ou des baguettes. Mais lui, ce genre de truc, ça le gêne plus qu'autre chose. A tes souhaits. Gah ! Cependant, une faction appelée l'Inquisition, ce qui gère un peu tout là, n'aime pas trop les gens marginaux comme lui. Du coup, il est obligé de s'entraîner avec les fameux accessoires de sorciers pour passer inaperçu. Et d'ailleurs, l'Inquisition n'aime pas trop les sorciers. Il y a même une réflexion un peu sur le racisme avec l'amalgame entre Némésis et sorciers alors que les sorciers tuent des Némésis. En effet, la populace pense que les sorciers sont responsables de tous les maux. Ah, les gens, le racisme. C'est beau. Et d'ailleurs, ça semble logique, mais bon, mentionne-le quand même. L'Inquisition au Moyen-Âge, c'était un peu la police de l'Église. C'est-à-dire qu'ils étaient chargés de brûler les sorciers et tout plein d'autres trucs cools. Oh mais j'ai arrêté ! Arrêtez ! Couché ! Couché ! Vous comprenez donc déjà que l'univers est pas mal travaillé, surtout compte tenu du nombre de tomes sortis. Bah vas-y, éternue-moi de sur la gueule ! Tony a donc créé un monde bien à lui, très aérien, où l'on voit seulement des pics de terre qui s'élèvent au-dessus des nuages. Et donc Seth et ses amis voyagent d'îlot en îlot. Bonjour One Piece ! Oui, non, bon, y'a pas que ça non plus, hein ! Bonjour One Piece, quand même ! Moi, ça m'a fait penser à Chasseur de Dragons. Vous savez le dessin animé qui passait sur la Troie quand on était petit. Les personnages sont aussi très travaillés. Seth... Ouais, bon, Seth c'est différent en fait, parce que, bon, c'est le héros de Shonen de base, il a été fait dans le même moule que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas pour autant. Il est accompagné de Doc, le mec qui t'invente dans chaque phrase un nouveau mot dans la langue française. Parfois c'est lourd et parfois ça marche bien. Oui, parfois l'auteur force ses blagues, mais pas tout le temps, bien sûr. Et il y a aussi Melly, une autre sorcière très chouquette. Et qui, contrairement à ses homologues féminins dans les autres Shonen, n'est pas constamment presque à poil. C'est une fille, une très jolie fille avec de gros attributs, mais elle les garde dans son soutif, elle au moins. Et d'ailleurs, bravo Tony, t'as fait une bonne critique du fanservice dans le tome 2. Par exemple, nous on a Élise, mais elle est pas là pour euh... Enfin, elle est là pour... T'es là pour quoi ? Bah, je suis votre assistante ! Oui... Et... Café ? Ah... Ok, ça doit pas être ça alors. Bon bah, je vais vous expliquer ce que c'est une assistante alors. Vas-y, fais-nous un topo ! Ça arrête bien ! Un assistant sert à alléger le travail du dessinateur en exécutant des teintes à grattes comme la pose des trames, dessiner des lignes de vitesse, mais pas que. Puisqu'il peut parfois s'occuper des arrière-plans, des pages de couleurs, des personnages secondaires, ou parfois d'accessoires divers. Mais n'allez pas croire qu'un assistant est forcément moins bon que l'auteur. Certains arrière-plans d'assistant sont incroyables. Si un manga est beau, c'est aussi grâce à l'assistant. C'est grâce à ce système que les Japonais peuvent maintenir un rythme de 4 mangas en un an. Ce rythme n'est pas tenable par les Français, qui n'ont pas le même mode d'édition. Chez les Japonais, on sort un chapitre par semaine ou par mois, selon magazine. En France, on sort un tome par un tome, à un rythme de 2 par an. Si tout cela vous intéresse, on vous conseille de lire le manga Assistante Mangaka, le blog, ou bien évidemment, le synchro saint sur l'univers du manga, Bakuman. Voilà voilà ! Hé, ça veut dire que grâce à elle, je peux te permettre de plus rien foutre. Mais justement, de Radiante, on a l'impression qu'il n'y a qu'un bonhomme derrière la plume. Le dessin y est cohérent, mais également très riche. Puisque Tony a plus de temps pour faire son manga, et bien il se casse le cul sur les arrière-plans. C'est rempli sans être surchargé. Et ça lui permet de rajouter plusieurs petites vannes à l'intérieur d'une même planche. Un procédé qui lui vient de la BD franco-belge. Vu qu'il était dessinateur de BD avant, ça colle. Mais à vouloir trop en mettre, ça devient parfois brouillon. Pas dans les scènes d'action, certes, mais justement dans les scènes un peu plus vides. On dirait qu'il veut meubler ces moments-là. Mais au final, ça provoque un bordel sans nom dans la scène. On s'y perd tellement il y a de choses qui se passent. Ah non, il est resté ! Ah, il est resté ! Il est resté ! Faut pas parler ! Faut pas parler, c'est pas bon de l'anticiper. Par contre, un gros plus pour lui, bon bah les pages couleurs, quoi. C'est le papa, quoi. Ah, on voit bien qu'il arrive de la BD, le gars. La colo est magnifique. Et si c'est pas lui, bah... c'est bon quand même ! Pour finir, c'est un manga qui nous semble prometteur. Même si ça parle de baston, l'univers est solide. Et ça, c'est bien pour faire évoluer une bonne histoire. Son éditeur, Ankama, n'avait signé que pour 3 tomes. Mais au vu des... nombreuses ventes, il s'est dit... ALLEZ ! On double ! C'est parti, pas encore ? Un manga à suivre et on souhaite beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réussite à Tony. Au boulot, Elise ! Tu m'as vendu de la Sistana ! Je veux de la Sistana ! Oui, chef ! Eh, tu ferais pas de la Sistana ! C'est nard, par hasard, aussi ! Tu t'es même ! Chier, tiens ! Râle pas ! Moi, je vais relire mes mangas ! Alex, est-ce que tu peux dessiner les personnages pour ce chapitre ? Non, non, faut que je me repose. Je ferai pour la prochaine fois. D'accord ! Eh, cool, Bob ! C'est cool ! C'est super bien, même ! Ok, Bob ! À plus, Bob ! Ça marche, Bob ! C'était Bob ? Je disais que le tome 5 se vend super bien, c'est cool ! Eh, les lecteurs, ils ont trouvé que le dessin s'était amélioré, mais... Ah donc, quoi ! Bon ! Je veux t'adapter ! Ouais, c'est ça ! Va chier ton cake ! T'es con ! T'es con ! Elle est bien, Elise ! Elle te... Ouais, t'êtes bien ! Elle te pousse vers l'avant, tu vois ? Elle te... Elle te prend, là ! Et... C'est... Ça te fait du bien, je pense ! Quoi de ta gueule ! Je veux faire un tour, moi ! Ouais, c'est ça ! Ouais ! Ouais, ouais ! Euh... Elise... Je voulais te parler ! Avec Greg, on s'est dit qu'il fallait mieux que tu partes ! Ah... Euh... Je comprends pas ! Non mais en fait, c'est... C'est pas toi, c'est juste que... Avec Greg, on veut que l'un autre gars, il soit à nous deux, tu vois ! Et toi, bah... T'es une pièce rapportée ! Y a pas de place pour toi ! Euh... D'accord ! Bah, je vais au moins dire au revoir à Greg ! Non, au moins, il a pas trop envie ! Il est pas bien ! Ouais, mec, tu parles tout de suite ! Ouais... Ouais... D'accord... Ouais... T'inquiète... Bah alors, elle est pas là, Elise ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle chisse son cake ? Eh, eh, eh ! Problème familial quelconque... Euh... D'abord ? Ah bah merde ! Bon bah... Tant pis, pas comme à l'ancienne, hein ! On s'en sortait déjà avant sans veille, après tout ! De toute façon, c'est notre bébé à nous, hein ! En bonhomme ! Deux papas ! Bonne maman ! Tout va bien ! J'ai oublié les... ... ... ... ... ... ... ... On a 10 questions, donc 4 de nous, 4 de nos abonnés, et 2 qui ne servent à rien ! À peu près ! Voilà ! Enfin, pas qui servent à rien, mais voilà ! Donc le manga devait se terminer en 3 tomes, Radiant au début ! Et euh... Comment t'as fait la transition avec un développement plus long ? Euh... Ouais ! Je vais parler dans le micro, sans me le mettre dans l'œil ! Au début, moi, j'ai dit 3 tomes à mon éditeur, mais c'était un peu du flanc ! Parce que moi, je voulais faire une série fleuve, comme les séries que j'adore ! One Piece, Naoto, tous les trucs comme ça ! Donc je me suis dit, le mieux, c'est que je parte comme si ça devait être une série fleuve, longue ! Mais je dis à l'éditeur 3 tomes ! Et si jamais, au bout du tome 2, il me dit, en effet, c'est 3 tomes, je me débrouille pour faire une fin en cacahuètes ! De toute façon, si, si, il faut s'arrêter ! C'est que personne ne le lit, donc euh... À ce moment-là, tant pis ! Tant pis pour moi ! Je me disais, voilà, je le saurais, au pire, je le saurais en débutant le tome 3, si ça devait terminer ! Et là, je m'en rattraperais aux branches comme je peux, ou alors, je laisserais un truc ouvert ! Je me disais, au pire, de toute façon, s'il y a personne qui le lit, voilà, c'est... tant pis ! Mais euh... mais d'emblée, dans ma tête, ça devait être long ! Par contre, pour entrer dans le vif de l'histoire, j'attendais d'avoir au moins ces 3 tomes ! Et à la fin du tome 3, commence la vraie histoire de Radiant ! Là, ça va commencer à tabasser ! As-tu des projets avortés ou en attente, que pour Radiant se termine, et que tu aimerais beaucoup faire plus tard ? Euh... oui ! Ouais ! En fait, j'ai le malheur d'aimer plus écrire des histoires que les dessiner ! Alors du coup, je pense que je fonctionne... beaucoup plus ! Ça fait peur ! Je pense que je fonctionne beaucoup plus comme un scénariste, en fait ! Quand je parle avec des scénaristes, je me reconnais beaucoup plus dans leur manière de bosser et d'envisager les histoires, tout ça ! Mais moi, j'aime dessiner mes histoires aussi ! Donc je pourrais pas trop lâcher les histoires à plein de gens ! Ce qui fait que j'en ai plein les tiroirs ! J'ai des histoires aussi avancées que Radiant ! Au moment où j'ai attaqué Radiant, j'en avais une ou deux autres ! Ouais ! Deux à peu près ! Et maintenant, ça revient de temps en temps, j'ai envie de les faire ! Mais j'ai mis que là, tu es Radiant ! Et c'est ce que j'ai envie de faire le plus ! Donc peut-être, éventuellement, un jour, j'en ferai des histoires courtes ! Ou alors, si j'ai envie de travailler avec quelqu'un un jour, j'aurai de quoi faire ! Mais... bon voilà ! Des projets, il y en a plein ! C'est très bien ! C'est très bien ! Faut la reconversion ! Jinx ! Alors... J'aimerais aller plus vite ! Parce que je travaille plus vite ! Mais pour le moment, comme je suis souvent en retard à la fin, On décale de quelques mois, et ça met une parution à peu près tous les 10 mois ! Alors que moi, le travail effectif sur l'album, il est de 6 mois à peu près ! J'aimerais pouvoir avoir cette cadence de 6-7 mois ! À peu près deux par an, ce serait royal ! Là, dans 5 ans, on serait déjà loin ! Alors que là, pour le moment, c'est à peu près un par an, et pour moi, c'est insuffisant ! Bon, les gens m'attendent, c'est super sympa ! Merci ! Merci les lecteurs, parce que c'est trop bien ! Le premier jour, ils s'en vont, mais boum ! D'un coup, on voit que les gens, ils étaient en chien comme ça ! Ils attendaient, mais ça sort quand ? Ça sort quand ? Ça sort quand maintenant ? Ah ! J'achète ! Alors, on sait que c'est bateau, la question, elle est souvent posée, mais que recommandes-tu à ceux qui veulent débuter dans le manga, et qui se disent, je veux faire ça plus tard ? Alors, déjà, en faire ! Parce que finalement, je me rends compte maintenant, au fur et à mesure des choses que je vois passer, que la plupart des gens qui le formulent, n'en font pas ! Et ça, c'est un gros problème ! C'est pas comme si on fait une analogie avec... C'est pas parce que j'aime le saucisson que je suis charcutier, par exemple ! Il faudrait que j'en fasse pour savoir le faire ! Et peut-être que les premiers, ils seraient à chier ! Et c'est possible ! Et c'est pas parce qu'on écoute de la musique en longueur de temps qu'on est capable d'écrire un truc ! Et de la même manière, pour faire du manga, il faut en faire, tout simplement ! Il faut commencer par poser des dessins, écrire des histoires, quoi ! Et faire du manga, tout simplement ! On commence par là, et puis après on progresse ! Se planter ! Se planter ! Mais ça, se planter, c'est la clé de la réussite ! Tu te plantes, tu te plantes, tu te plantes... Et puis d'un coup, on dit, je me plante, mais moins que toi, peut-être ! Alors, voilà ! Moi, je me plante sans arrêt à longueur d'album, mais... Euh, bon ! On apprend, et c'est ça, on apprend, on essaie de pas refaire après, on fait ça mieux ! Ou alors les gens croient qu'on fait ça mieux ! Ça marche aussi ! J'arrête pas de cacher plein de défauts dans ce que je fais ! Et puis, les gens ont l'air de croire que je dessine super bien ! Alors que, non ! Si on regarde bien, non ! Voilà ! C'est ça ! On fait illusion ! Alors, là, c'est les questions des abonnés Twitter et Facebook... Alors, une question de Florian Fxy... Un anime pourrait-il être envisageable ? Mais, tout à fait ! Après, est-ce que ça sera fait ? Ça, c'est moins sûr ! Pour ma part, je suis pas pressé, parce que j'ai l'impression que si on s'y mettait trop vite, ce serait au détriment de Radiant ! Et je pense qu'il faut d'abord asseoir le succès de Radiant en manga, pour commencer à l'envisager ! C'est toujours des trucs qui prennent super longtemps ! Alors, si jamais on l'envisagait maintenant, dans 3 ans, on dirait, « Hé, peut-être qu'on va faire un anime ! » Mais, en même temps, si je m'y mets maintenant, à commencer à écrire des trucs, parce que j'aimerais le faire ! Tant qu'à faire, j'aimerais écrire des choses et tout ! Dessiner, tout ça, je laisserais aux gens qui sont capables de reprendre mes dessins en animé, faire tourner tout ça au mieux, quoi ! Et puis, les mecs, ils sont largement meilleurs que moi, de toute façon ! La question se pose pas ! Par contre, écrire, c'est mon histoire, donc j'aimerais pouvoir participer ! Je doute qu'on puisse faire une série sur Radiant, du moins en France ! Je pense pas qu'on pourra le faire un jour ! Si ça devait se faire, à mon avis, ça serait plus sous forme d'OAV ! Pourquoi pas ? Par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu le truc de Little Witch Academia, où les mecs ont fait un épisode gratuit, qu'ils ont balancé sur Internet, et ils se sont fait financer par les gens le deuxième ! Ce genre de truc, exactement ça, je sais pas, mais ce genre de truc me paraît plus probable ! Pourquoi pas faire participer les gens aussi qui auraient envie de voir, une partie production ou quoi ! Mais une série, c'est pas possible ! Une série en France, c'est pas possible ! En France ! D'ailleurs, votre interview sera publiée bien après la Japan Expo ! Dans une semaine, d'ailleurs ! Dans une semaine ! Une semaine ? Ça va ! Alors, je pourrais vous dévoiler quelque chose de secret ! Cool ! Une question de Kurofidi, qui a participé à la coloration de notre poster ! Qu'est-ce qui est le plus difficile à dessiner, les pieds ou les mains ? C'est une grosse taille ! Les pieds ? Ouais ! Ouais ! D'un côté, si on rate un pied, ça se voit moins ! Alors... Ouais ! Ça se vaut ! Ouais ! J'imagine ! Après, la main... Moi, quand je dessine, si je dois faire une main, je regarde ma main et je la dessine ! Donc, Seth, il a mes mains ! Mais... Les pieds, je sors pas mon pied la chose ! Je sors pas mon pied à terre ! Et puis, je fais des bottes bouffantes à tout le monde à peu près ! Comme ça, je suis tranquille ! Une question de Croqueuse de pommes ! Prévoyez-vous une édition au Japon pour Radiant ? Voilà le projet top secret ! En fait, Radiant va sortir au Japon à la fin du mois ! Là ! Ah ouais ! Trop bien ! Elle tombe trop bien, cette question ! En l'été ! Ah ouais ! Ouais ! Ça va sortir... Ou à la fin du mois, donc en juillet ou début août ! Je sais plus exactement... J'ai pas eu la date exacte ! Ce sera seulement en tombé lié, c'est ça ! Puisqu'il est déjà publié et déjà sorti ! Et donc, directement en librairie ! Ouais, ouais ! C'est une édition japonaise ! Qui avait l'habitude de faire des trucs un peu exotiques là-bas ! Puisqu'il publiait des trucs européens ! Au Japon ! Donc, plutôt le format français en fait en couleurs, tout ça ! Et là, c'est la première fois qu'il va publier un manga ! Et tant qu'à faire ! En plus, ça deviendra le premier manga français publié au Japon ! C'est ça, c'est vous ! Et alors bon, ça c'est à confirmer quand je l'aurai vraiment entre les mains ! Mais en plus, c'est parrainé par mon dessinateur préféré ! Yusuke Murata ! Le mec qui fait One Punch Man ! Ah ouais ! Qui a fait Eyeshield ! Qui a fait Eyeshield ! Et que j'adore depuis Eyeshield ! Je suis un fan ! Mais en fait, il a... Sur la demande de l'éditeur japonais, qui le connaît un peu, Il a accepté de faire un petit commentaire et il va faire un petit dessin ! Donc, il y aura un bandeau autour de Radiant ! Fait par le mec ! Par Yusuke Murata ! Dieu en personne ! C'est fini ! Ouais, c'est mon dessinateur préféré ! Il pouvait pas mieux tomber ! Genre, il m'aurait dit... Tu veux qui ? Yusuke Murata ! J'aurais dit ! Et puis, voilà ! C'est ça ! Il l'a fait apparemment ! Je l'ai pas vu alors ça reste à confirmer complètement ! Mais... Il l'a fait ! Comme un gosse ! Ouais, c'est ça ! Félicitations ! C'est un truc de ouf ! C'est un grand nativement ! Le français, ouais ! C'est un truc... C'est parce que l'éditeur en question, il a l'air chaud pour faire des ponts, faire des trucs comme ça ! Il a déjà créé des connexions entre des auteurs français et des magazines japonais ! Puisqu'il y avait eu des... Des auteurs plus underground qui avaient travaillé déjà au Japon pour des magazines ! Et c'était toujours dans le côté un peu exotique tout ça ! C'était jamais du manga complètement ! Mais c'est ce qui intéressait les japonais ! Là, c'est la première fois qu'on va essayer en fait avec un manga mainstream, on va dire ! Qui est publié ailleurs qu'au Japon ! Grosse pression ! C'est parce que si je me viande, tout le monde le sera ! Ah, ça, ça n'a pas marché ! La dernière question des abonnés, Bagabi ! Avant d'être en contact avec l'atelier, étais-tu familier avec le monde du manga web ? Un petit peu ! Ouais ! J'avais vu votre web série parce que Renaud l'avait publié quand vous aviez fait un truc sur Dreamland ! Donc je vous avais déjà vu ! Ouais ! Ouais, ouais ! Ça, et puis après les critiques aussi, les trucs comme ça ! Et puis même des fois, des mecs qui sortent de nulle part, tu vois, ils ont tous vu, ils m'étaient arrivé de tomber dessus ! La dernière question, sincèrement, penses-tu que l'atelier c'est mieux que PoseManga ? Ah non, sincèrement ! Et comme je ne sais pas ce que c'est, PoseManga, je suis peut-être déjà tombé dessus ! Je m'excuse pour PoseManga ! Attends, 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 PoseManga ! L'histoire de PoseManga, il n'y a pas encore plus sur les mangas français ! Il existe en dessous de Chef Otaku ! Ok, Chef Otaku, alors, ça je connais ! Et puis PoseManga, je pense que je suis tombé dessus, mais je ne vous vois plus très bien ! Ah, ça y est, mais j'ai vu ça, genre, il y a deux semaines, je pense que j'ai dû voir un truc, ouais ! Merci Tony ! Merci Tony Vélante de nous avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps, parce qu'on n'a même pas de la presse à répondre à nos questions, donc ça, ça nous a fait vraiment plaisir ! On va te donner un poster de l'atelier, fait par un de nos abonnés ! Bisous à tout le monde ! Bisous, et puis à... Merci à Tony, à Ankama aussi, qui nous ont permis de faire ça, voilà ! Bisous ! Il va falloir que tu nous expliques un truc, quand même, hein ! Comment t'as fait pour nous voler l'atelier alors que t'étais toute seule ? J'avais que juste une robe ! Non mais, moi j'ai rien volé du tout, hein ! C'est des cambrioleurs qui sont passés, vous, vous m'avez accusé, parce que vous avez strictement rien vu ! Oh ! Alors voilà ! Meuf ! Ça m'étonnerait ! Bah ouais, on les aurait vus quand même ! Bah écoutez, vous avez tourné une émission ce jour-là ! Normalement, ils doivent être sur les vidéos ! Alors là, on va voir ! Allez, ça va, y'a pas de problème ! Vas-y, hein ! C'est bon ! Hakuman, c'est l'histoire de... Chuuut ! C'est l'histoire de nous, en fait ! Ouais ! Les héros partent de rien ! C'est souvent dans le plus calor... Générique